Un autre type de tuiles, les tuiles canales, les tuiles canales sont des éléments en forme de gouttière ou en forme de tige de botte, on les appelle aussi tige de botte parce qu'auparavant les gens qui les fabriquaient fabriquaient ça sur leur tibia, sur leur botte, donc ils ont cette forme caractéristique. Donc il y a les tuiles de courant ou les tuiles de dessous, les tuiles de courant c'est celles qui viennent dans ce sens là, reprendre l'eau pour que l'eau s'égoutte, les tuiles de couvert ou tuiles de dessus ou tuiles chapeau ce sont celles que l'on voit comme ça par dessus. La forme générale la plus couramment rencontrée s'apparente à un profil semi-tronconique et les tuiles sont indifféremment utilisées en tuiles de courant ou en tuiles de couvert, il n'y a pas de forme particulière pour les unes ou pour les autres. Les tuiles de courant peuvent parfois présenter un profil transversal à fond plat, parfois. Elles peuvent également comporter en sous-face des tenants pour la pose sur des lithos. Les tuiles de couvert sont elles, dans tous les cas, de forme ronde. Voilà. Donc exemple de tuiles canales ronde. Donc une de couvert, l'autre de courant, et puis une avec des tenants pour venir l'accrocher sur les lithos, la tuile de courant. Par exemple. Par exemple. Certains modèles de tuiles canales comportent des dispositifs de butée qui entraînent un recouvrement fixe des tuiles entre elles, celles qu'on a vues avec un crochet là. Les procédés de tuiles à butée relèvent, pour leur mise en œuvre, de la procédure d'un document technique, qui s'appelle un document technique d'application, qu'on nomme dans les descriptifs DTA. Qui précise les conditions d'application en fonction de la pente. C'est toujours pareil. Le type de tuiles va dépendre de la pente de la couverture. De la zone dans laquelle on construit, également de la zone de fabrication. Le poids des tuiles canales est selon les modèles et selon les formats des tuiles entre 40 et 60 kg par mètre carré. Après les tuiles de terre cuite, il y a les tuiles en béton. Donc, les tuiles en béton à glissement et à emboîtement longitudinal. Donc, elles comportent sur la rive longitudinale un dispositif de cannelure et de rainure qui s'emboîtent les unes dans les autres pour assurer l'étanchéité du raccordement des tuiles d'un même rang. L'étanchéité au raccordement des tuiles d'un rang sur l'autre est obtenue par le recouvrement de dimensions variables des tuiles du rang supérieur sur celles du rang inférieur. Il y a un recouvrement ici qui peut varier pour qu'on ait le même pureau sur toute la longueur du toit. Donc, ça c'est tout le calcul du couvreur pour espacer ces lithos. Il va disposer ces tuiles le long du toit pour voir quelle longueur il va mettre concrètement, réellement sur le chantier, sachant que ça va varier de quelques millimètres jusqu'au maximum à un centimètre. Le principe de raccordement longitudinal des tuiles est voisin de celui des tuiles de terre cuite à emboîtement. Ça se ressemble beaucoup, ce qu'on voit là, ce sont des tuiles en béton. Ça se ressemble quand même pas mal avec de la tuile en terre cuite. Le raccordement transversal d'un rang à l'autre dans la limite des minimas spécifiés facilite la pose et le calpinage de la couverture. C'est plus facile de calculer le nombre qu'il m'en faut quand je sais combien il m'en faut par mètre carré. Même si après, je dois faire varier un petit peu le pureau de quelques millimètres, ça ne va pas tout changer. En outre, les procédés de couverture de tuiles en béton à glissement et à emboîtement longitudinal comportent un nombre important de tuiles accessoires comme pour les tuiles de terre cuite. qui permettent le traitement à sec, enfin, elles ont les mêmes avantages, enfin, ils ont ces mêmes avantages, tous ces accessoires, mais qui permettent de gagner du temps, voilà, et de gagner de l'argent. Elles se déclinent en deux types suivant la géométrie de leur extrado, face à par exemple de la couverture, et selon la position des emboîtements longitudinaux par rapport au plan d'écoulement des eaux sur la couverture. On distingue les tuiles profilées en béton à glissement et à emboîtement longitudinale, les tuiles planes en béton à glissement et à emboîtement longitudinale. Le poids des couvertures de tuiles à béton à glissement et à emboîtement longitudinale, suivant les modèles, varie entre 45 et 54 kg par mètre carré. Le nombre de tuiles au mètre carré est compris entre 9 et 12. Les tuiles profilées en béton à glissement et à emboîtement comportent un extrado qui présente des cannelures ou des côtes qui donnent l'aspect de relief à la couverture, voilà, ces tuiles en béton là. Le caractère profilé de la section transversale permet de dissocier les zones de revissellement de l'eau des zones d'emboîtement longitudinale des tuiles. Voilà, l'eau s'écoule là et l'emboîtement est dessous contre les lithos. Ces dernières se trouvant surélevées par rapport au plan d'écoulement, on verra ça dans une autre vidéo. L'étanchéité entre rangs de tuiles est obtenue par le recouvrement, variable en fonction de la pente et de la zone d'application, des tuiles de rang supérieure sur le rang inférieur. Voilà, donc le recouvrement c'est cette partie qu'on va pouvoir faire varier un petit peu, même s'il y a les cannelures, on peut toujours faire varier de quelques millimètres et faire jouer ce recouvrement en fonction de la longueur du versant. Voilà, et dans l'autre sens, dans le sens longitudinal, on a comme ça un système de rainure qui permet d'emboîter une tuile dans l'autre. Voilà, à propos des tuiles béton à glissement et à emboîtement longitudinale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !